Nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'entre du FC Barcelone en compagnie de Kerménez pour un match que nous allons suivre ensemble. Il va y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également puisque c'est un match de Liga Santander que nous allons suivre. On repart ça contre le Real Madrid. L'Elo Poliso aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'entrer leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle équipe. Bonal Madrid, on nous appelle les Meringues. Vous aimez les Meringues, je crois, Pierre ? Oui, j'adore ça. Alors là, pour le coup, c'est vrai, j'adore ça les Meringues. Voilà comment faire technique, technique et technique qui va énormément apporter à nos amis joueurs. Benzema. Benzema. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Stegen, attention, l'action qui se poursuit. c'est parce qu'ils perdent ce ballon casemiro à la passe est intercepté d'avant est perdu mais pas de risque un regard des qui dégâchent ce ballon rendu à l'adversaire par les madrilènes messi il a tout le couloir devant lui messi et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien c'est pas le plongeon de l'année mais c'est bien à conférer ne pas prendre de risques le corner de léo messi bien frappé c'est bien défendu casemiro à la crosse le real madrid qui s'attend à un match compliqué en pierre qui je ne sais pas mais l'adversaire à les moyens de générer le réel c'est évident en tout cas c'est une belle affaire asensio l'arbitre qui siffle un enjeu a été signalé avec de young tony cross and riche ça c'est un bon ballon parce qu'il s'est bien arraché sur ce coup mais si vous avez bien fait tourner mais finalement ils perdent le ballon peut-être la passe l'eau mais allez il faut centrer il faut centrer vite tous pensé qu'il allait la mettre dedans et il a mis à côté ouais c'est quand même un petit manque de réussite parce que techniquement c'est quand même pas mal fait et l'inspiration sur cette base il y aller là attention attention c'est quand mais si ce centre on fait dégagement mal fait carval c'est une sioux le cas de riche il peut y avoir dans j'ai et sur cette attaque des joueurs du real carim benzema c'est là j'ai un piqué à le corner l'occasion peut-être pour le real de passer devant dans ce match il est bien parti ce corner de tony cross ce ballon qui file jusqu'au gardien va pouvoir relancer son équipe le cas de riche cherche la feuille dans la défense adverse asensio le ballon qui revient dans l'axe elle parvient à stopper cette offensive car modric qui était là l'arbitre et qui accorde donc un coup franc aux joueurs du real et s'en tire simplement avec un avertissement verbal attention à la prochaine faute ça fait quand même un peu loin ça mène porte au micro au sein qu'au cas des filles et ce ballon juste au dessus de sa transversale il trouve le gardien sur ce coup franc le coup franc partait bien mais le gardien ne s'est pas laissé surprendre le coup franc qui ne passe pas loin on l'envoie sur ces images ballon dévié par les murs ouais comme souvent ça aurait pu tromper le gardien le centre un peu raté et le gardien qui s'en saisit tranquillement bon c'est un poison la défense qu'il ne pourra pas le reprendre ça va continuer avec ferland mendy oh il est passé bénissieuse junior il avait vu venir bientôt la pause toujours pas de but pour le barça jusqu'à présent pas de but encaissé non plus le face à face attention dans l'axe attention heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but on voit l'interception de clément l'anglais qui reprend ce ballon cette attaque qui va en rester là alors qu'on se rapproche tout doucement de la fin de cette première période dans ce classico ouais aucune équipe n'a réellement pris le dessus pour l'instant et la frappe d'Antoine Griezmann oh la parade exceptionnelle oh quel arrêt assez magnifique et d'ailleurs ses coéquipiers le félicitent c'est bien défendu Griezmann il y a Messi au deuxième poteau Antoine attention c'est pas terminé oh que c'est bien joué et bien coupé par le défenseur c'est la mi-temps ici donc les joueurs du Real et du Barça qui sont de retour pour la suite de ce classico un classico très indécis pour l'instant ça aura peut-être complètement basculé dans 45 minutes mais jusqu'ici c'est hyper serré et bien Ouerana qui ont la touche on est sur l'aile il y a madridienne qui s'empare du ballon Benzema Morel Madrid qui s'approche du but il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque le ballon qui est dégagé il enchaîne les bonnes passes il a eu chaud là il a eu chaud mais finalement le gardien se saisit du ballon ça va permettre à ses partenaires de reprendre leurs esprits ouais c'est assez net sur ces images passer le milieu du terrain cette équipe ne fait plus grand chose de propre pourtant a priori c'est pas la muraille de Chine en face ouais c'est bien donné une fois de plus mais l'on cette action ne donnera rien le ballon qui file jusqu'au gardien le ballon qui vit marcos elcio gérée le sud ouais mais si ça s'est bien joué Il s'infiltre, attention. Et le but ! Le but pour le Barça qui ouvre le score dans ce classico. Le Real qui va devoir réagir. Ah oui, ça, les Madriennes ne peuvent pas en rester là de toute façon. Le réalisateur qui nous propose de revoir ce centre en retrait. En football, comme on dit, c'est l'âme absolue. C'est pas la peine de nous refaire des caisses. Deux joueurs contre le gardien, c'est un ratable. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Je crois qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ah non, cette action qui s'arrête. Il y va tout seul, il y va tout seul. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Il est perdu un peu bêtement par Guiezmann. Il a été monstrueux le gardien sur cet arrêt. Il a sorti le grand jeu pile au bon moment. Et ça permet à son équipe de rester dans le match. La frappe de Léo Messi. Oh là là, il est allé le chercher ce ballon. Oh, quelle détente, quel plongeon. Pourtant, il était loin du ballon. Mais finalement, il a réussi à écarter le danger. Bravo. Descanser à la banda. Corner 11, Marto Asensio. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. C'est pas fini sur ce corner. La bonne anticipation de Courtois. parce qu'est ce qu'est ce qu'on est dans les vingt dernières minutes de cette partie ça joue vers l'avant le casse-vazquez mal à peine il vient rentrer après mi-marque alors qu'elle fait un gros travail en éminence défenseur et ensuite frappe à mille distances imparables puissantes voilà donc à égalité un peu partout entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée l'entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement à la bonne maîtrise du ballon ils vont sans doute chercher à piquer toi attention c'est pas terminé c'est dégagé du point c'est le barça qui marque ralenti qui nous permet de revoir l'action n'a pas été capté correctement la situation est restée dangereuse c'est de tenir très vite sur ce ralenti c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant et si c'était le goût de la victoire pierre tout simplement c'est ça qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu l'ordi alba alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre les joueurs qui filent vers la victoire et vous l'entendez ça fait très plaisir au public du libertador là c'est gardien qu'elle dernier mot sur ce ballon à belles sorties il est redescendu pour jouer ce ballon car il m'a la raison oui c'est peut-être l'une des dernières occasions un peu dans ce match ils vont tenter d'aller chercher cette égalisation ça aurait été un match délicat pour lui ouais il n'a jamais vraiment trouvé la solution un match a oublié au plus vite pour lui à ses contrées qui sort ce soir une sortie de but le temps qui file dans ce match la décision n'a toujours pas été faite et d'un hasard le centre d'aiden hasard deux minutes de plus au minimum c'est ce qu'indique le quatrième arbitre griezmann carim benzema allez c'est la dernière c'est la dernière s'il veut légaliser dans un superbe sauvetage bon bon tout le monde voyait ce ballon au fond c'est le coup de siffle finale et c'est donc barcelone qui prend les trois points aujourd'hui cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné